Passion Aviation, c'est l'émission des spécialistes et des passionnés de l'aviation. Présenté par Aimé sur Radio ACB. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'aviation et plus spécialement des métiers de l'aviation. Nous vous rappelons que nous sommes sur Radio ACB, en direct du collège Le Bernita. Comme métier de l'aviation, nous allons vous parler plus précisément des pilotes de ligne. Aujourd'hui, je vais interroger un pilote d'une compagnie qui desserre la Réunion. Bonjour Marco, comment vas-tu ? Écoute, ça va, je te remercie Aimé, et toi ? Ça va, merci. Merci. Je vais te poser quelques questions et après tu pourras... Aucun problème, j'en profite là, je prends deux minutes pour te remercier de m'avoir invité dans ton émission et dans ton très beau collège. Voilà, vraiment un grand merci à toi. Merci. Alors, à quel âge t'es venue l'envie de devenir pilote de ligne ? Ça, je n'ai pas grand souvenir. Je pense que ça revient très très loin dans mon enfance. J'ai des souvenirs très très loin de... Pas de bébé, mais je devais avoir même pas trois ans. J'ai des souvenirs de cette époque-là où je regardais déjà des avions, je jouais déjà avec des avions. Je pense que c'est quelque chose qui a été très tôt ancré chez moi. C'est quelque chose qui m'est venu aussi parce que mon père est passionné d'aéronautique. Donc voilà, c'est quelque chose que je pense qui m'a transmis ce virus-là. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste le métier de pilote ? Car souvent, les gens pensent qu'il suffit juste de savoir piloter en avion pour le faire décoller et atterrir, que les diplômes sont faciles. Alors, les diplômes ne sont pas faciles. Sinon, tout le monde pourrait le faire et tout le monde ne le fait pas forcément ou n'y arrive pas forcément. Le métier de pilote, ce n'est pas forcément que piloter l'avion. On a une vision et très, très globale de notre environnement. On commence déjà deux heures avant le décollage, voire un petit peu plus, même deux heures et demie sur les longs courriers. On a tout un dossier de vol à étudier. On étudie toute la météo sur le parcours. On évalue toutes les options en cas des différentes pannes éventuelles qu'on peut avoir aux différents endroits. On évalue tout ce qu'on appelle les notams aussi. C'est les notifications to airmen, c'est-à-dire tous les terrains, s'il y a des pistes fermées, des moyens de radio-navigation fermés. On commence à calculer notre pétrole. C'est important quand même d'avoir assez de pétrole pour arriver à destination. En fait, ça demande beaucoup de compétences qu'on réunit dans un espace de temps qui est assez restreint. Et c'est en ça que c'est compliqué, le métier. Mais oui, effectivement, piloter en soi, c'est au donner à tout le monde. Mais réunir toutes ces compétences-là pour arriver à avoir un vol avec 440 passagers en toute sécurité, ça demande un petit peu plus quand même. Alors justement, tu parlais de sécurité. Et quelle a été ta plus grosse frayeur quand tu pilotais ? Alors, heureusement, je n'en ai jamais vraiment eu des frayeurs en vol. Parce que justement, on est toujours dans ce professionnalisme et dans cette gestion du vol. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un problème, le professionnalisme va prendre le dessus sur l'émotionnel. Et on va être vraiment dans la gestion du problème. Et donc, du coup, finalement, la peur, elle est un peu occultée là-dedans. Donc non, il n'y a jamais eu vraiment de peur comme on peut l'entendre. Quelle est ta sensation quand tu décolles de La Réunion ou de Métropole ou de n'importe quelle autre destination ? Alors, il n'y a pas vraiment de sensation comme on peut l'entendre, comme dans un manège ou quelque chose comme ça. Non, 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 il n'y a pas ce genre de sensation-là. Alors étonnamment, le décollage, c'est la partie presque la plus facile du métier. L'atterrissage va demander beaucoup plus de technicité. Moi, c'est la partie que je préfère parce que c'est la partie qui va vraiment demander des habiletés de pilotage comparé au décollage où il n'y a pas spécialement d'habileté à avoir. Voilà, par contre, non, il n'y a pas de sensation sur le décollage. Rien de spécial. Quel a été ton parcours pour être pilote de cette compagnie ? Alors, moi, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis passé par l'armée de l'air. Donc, je suis rentré dans l'armée de l'air. J'avais 19 ans. J'ai fait 10 ans au sein de l'armée de l'air. J'ai terminé à la direction des vols à la BA 126 de Solenzara. Après ça, j'ai fait une reconversion militaire où j'ai passé mes brevets dans le civil. Parce que mes brevets militaires n'étaient pas valables à l'époque dans le civil. Donc, j'ai repassé ces brevets-là. Je suis après rentré dans une compagnie en Angleterre qui s'appelait Blue Island. J'ai commencé à voler dans cette compagnie-là sur ATR. C'est un bi-turbo-propulseur. Après, je suis parti à la Royal Air Maroc. Donc, j'étais basé à Casablanca pendant un an. Pareil, sur le même type d'avion. Après, je suis parti pendant 5 ans. J'ai fait du cargo. Parce que l'avion, il n'y a pas que du passager. On fait aussi du transport de fret aéronautique. Donc, pendant 5 ans, je suis passé commandant de bord dans cette compagnie-là. J'ai fait de l'ATR, du Boeing 717, du Boeing 737. D'accord. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer les équipes d'Aerostral depuis 4 ans maintenant où je suis sur 777 et 787 sur Long Courrier. D'accord. Peux-tu nous expliquer la difficulté à piloter un avion ? Alors, il n'y a aucune difficulté à piloter un avion en soi. C'est un métier comme un autre. Ça demande beaucoup de technicité. Ça demande d'avoir pas mal de connaissances dans différents secteurs, que ça soit l'aérodynamique, que ça soit l'électrique, que ça soit la propulsion, l'aérodynamique, la météo également, la réglementation aéronautique. Et en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté. La difficulté, la seule qu'il peut y avoir, ça va être de mettre en commun toutes ces informations-là et toutes ces connaissances-là pour effectuer un vol en toute sécurité. D'accord. Que pourrais-tu donner comme conseil pour les enfants ou les jeunes adultes qui veulent être pilotes comme toi ? Le grand conseil que je peux donner, c'est vraiment de s'accrocher. Il n'y a pas deux pilotes qui ont le même cursus. Il n'y a pas deux pilotes qui sont plus ou moins intelligents. Tout ça, ça ne rentre pas en ligne de compte. Il faut vraiment s'accrocher. Voilà. Il n'y a pas de secret dans ce métier-là. Il faut vraiment s'accrocher fort, fort, fort. Et seuls ceux qui s'accrochent y arrivent en général. Souvent, les gens demandent s'il y a des femmes comme pilotes ou copilotes dans les avions. Pourrais-tu donner ton avis sur cette question ? On commence à en avoir de plus en plus. Le métier se féminise. C'est quelque chose qui est plutôt de bonne augure aujourd'hui. On est dans la féminisation des métiers. C'est vrai que c'est un métier qui est resté très masculin pendant très longtemps du fait des conceptions des avions à l'époque où il y avait des commandes directes. Donc, il fallait beaucoup de force pour pouvoir faire évoluer l'avion dans les airs. Aujourd'hui, on a beaucoup de commandes électriques, référés avec de l'hydraulique attachée derrière. Donc, ils font que c'est très transparent. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir de gros muscles pour piloter un avion. Et donc, voilà. Le métier se féminise. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Comment vis-tu d'être loin de tes proches, de ta famille, de tes amis la plupart du temps ? Écoute, ce n'est pas toujours évident. C'est parce que souvent, malheureusement, dans ces cas-là, il se passe des choses à la maison, évidemment, quand on n'y est pas. C'est souvent comme ça, malheureusement. Mais c'est une question d'habitude pour tout le monde. Ma femme s'organise. Il y a plein de métiers où on est loin. Un chauffeur routier, il est loin aussi toute la semaine de sa famille. Il y a plein d'autres métiers où les gens sont loin. C'est une question d'organisation. Il faut trouver la bonne personne aussi, la bonne compagne ou compagnon qui accepte ce métier-là et cet éloignement-là. Mais sinon, ça se gère. Ce n'est pas évident, mais ça se gère. C'est une habitude. D'accord. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Bon courage et à bientôt. Merci à toi, Aimée, de m'avoir invité. Et puis, écoute, peut-être bientôt sur nos lignes. D'accord. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée à tous sur Radio ACB. C'était Passion Aviation, l'émission des spécialistes et des passionnés de l'aviation. Présenté par Aimée sur Radio ACB. Sous-titrage Société Radio-Canada